La DIR, avec le soutien de l'Europe, de l'Etat et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. Dans la zone industrielle de Cambay se trouve le siège de Titan Grécup. Depuis 10 ans, l'association collecte textiles, vêtements, chaussures, ceintures, jouets, pour leur donner une seconde vie. 250 points de collecte sont dispersés sur toute l'île, 8 tonnes arrivent chaque jour. Ça fait un gros volume, là on est un peu en saturation, donc on essaye de revoir nos process pour trier plus vite, et qu'on ne soit pas sur un flux tendu comme ça tout au long de l'année, sachant qu'on va doubler nos points d'apport. Voilà, alors là on a la matière qui rentre, et il faut qu'elle parte le plus vite possible pour pouvoir gérer la matière qui rentre à chaque moment. On est toujours sur un flux tendu où ça rentre, et il faut que ça sorte obligatoirement très rapidement. L'objectif du tri, c'est déjà au niveau écologique, que ça ne se retrouve pas dans la nature, que toute cette matière soit récupérée et donné une seconde vie aux vêtements. Donc ce qui peut être revendu est revendu. Après tout ce qui ne peut pas être revendu va être transformé, soit en chiffon, soit dans nos ateliers de couture. Et puis après, ce qu'on ne peut vraiment pas valoriser, ça va malheureusement en revue, mais on cherche des solutions pour limiter au maximum le revue sur nos sites. Entre 6 et 8 camions partent quotidiennement collecter cette matière. Elle est pesée, puis stockée pour ensuite être triée. Une partie va être compactée, exportée et vendue à Madagascar. Alors actuellement, sur deux semaines, on a trois containers, et on va passer à deux containers par semaine. C'est énorme, c'est énorme. On est entre 22 et 23 tonnes par container. Après, sur place, c'est revendu à différents, soit aux particuliers, soit aux associations, soit à des friperies. On a quelqu'un là-bas qui gère toute cette matière qui rentre. On est à Cambé et à La Marre, on est Saint-André, Saint-Pierre. On est sur quatre jours de vente par mois. Et pour le nord et l'ouest, Sainte-Marie, Saint-Paul, on va rajouter quatre jours supplémentaires de vente tous les mois après cette vente au kilo, du mardi au vendredi. Les personnes qui sont affectées à la préparation de la vente vont dispatcher les matières. Comme vous pouvez voir ici, on est sur la zone de la vente au kilo. Donc ça va être réparti, robe d'un côté, les jupes, hiver enfant, hiver adulte. On va essayer de répartir les produits le plus largement possible pour que la clientèle puisse s'y retrouver, puisqu'il y a un gros volume de matière et il faut fouiller. Il faut avoir de l'énergie et c'est un sport de venir s'équiper avec tous ces vêtements-là chez Titang Récube tous les mois. Une économie circulaire mais aussi solidaire. La structure aide les réunionnais les plus éloignés de l'emploi à se réinsérer dans le monde professionnel. Exactement. Nous avons un agrément avec l'État. Nous sommes atelier chantier d'insertion. Et donc dans le cadre des objectifs de ce dispositif de l'insertion par l'activité économique, nous avons le soin d'accompagner chaque personne qui intègre notre activité, que ce soit sur le tri ou sur la transformation dans nos ateliers de couture. On a le soin de les accompagner dans un premier temps à la levée des freins. On va les aider à détecter leurs problématiques sur leurs compétences de base. On a des outils pour pouvoir les positionner sur ces compétences-là. Et donc ensuite, on va leur proposer de monter Crescendo en compétences sur leur savoir de base et leur permettre même d'obtenir une certification pour ceux qui n'ont pas de qualification à aujourd'hui. Fabrice a intégré le dispositif en 2020. En deux ans, il est passé de simple collecteur à encadrant technique en passant par les différents postes. Il a découvert un métier qui le passionne. C'est un emploi qui est très prenant. On ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a plein de choses à voir. C'est très intéressant. Et pour moi, c'est très complet en fait. Quand j'ai pu commencer à monter en compétences, dans les Hauts-de-l'Ouest se trouve l'atelier de couture, car dit en gré cube, transforme également la matière récoltée. Son produit phare, le Kaba Pays, 200 sont réalisés par de minutieuses petites mains. L'objectif est de transformer des textiles qui ne peuvent pas être réutilisés, réemployés. Et on les transforme en produits 100% recyclés. Il y a de la production sur... Alors, pas une très grosse partie par rapport au volume que l'on collecte. Mais néanmoins, l'objectif est de continuer à augmenter ce volume-là. Mais la grosse difficulté, c'est de trouver le bon modèle économique, puisque là, on fait appel à beaucoup de mains d'œuvre. Vous le voyez, c'est des petites mains qui vont fabriquer des produits. Et il faut que le produit soit suffisamment compétitif sur le marché, puisqu'on est face aussi à des produits qui sont importés, et qui notamment sont des produits qui viennent de l'Asie. Dit en gré cube, a donc l'ambition de continuer à développer la structure et le marché de l'économie circulaire. Une boutique de vente au kilo sera ouverte en continu dès la rentrée dans le sud. La dire avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion vous a présenté les nouveaux défis.